Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Alors, je suppose que dans cette salle, vous avez tous au moins une fois mangé des céréales. Ceux qui mettent le lait avant les céréales, levez la main. Vous ne serez pas jugés. Et qui met les céréales avant le lait ? Pour ceux qui sont antéleronts au gluten, au lactose, pardon, ne vous inquiétez pas, j'ai une autre question pour vous. On pourrait passer la soirée à débattre sur ce sujet, céréales ou lait, lait ou céréales. Personne n'aurait raison, personne n'aurait tort. Maintenant, j'ai envie de vous poser une deuxième question. Je vous laisse vous imaginer une journée dans laquelle vous avez plein de rendez-vous. Vous courez de gauche à droite, et puis à un moment donné, vous vous dites, j'ai faim, je vais aller manger. Vous rentrez dans un restaurant, et au moment de vous asseoir, vous vous apercevez que vous avez oublié votre portefeuille. Frustré, vous vous dites, je vais rentrer, je vais sortir du restaurant, et là, une personne vous interpelle et vous propose de vous payer votre déjeuner. Qui accepte dès la première proposition ? Levez la main. Ok. Et qui accepte après que la personne ait insisté plusieurs fois ? Et qui décide de rentrer le ventre vide et de refuser catégoriquement ? Ok. Là, pareil, comme les céréales, on pourrait faire un débat. Certains diront, non, mais ça ne se fait pas du tout d'accepter dès la première proposition, c'est malpoli. D'autres qui vont dire, mais attends, quel est le problème ? On me propose, j'accepte, et je n'ai plus faim. Et une autre personne va dire, non, mais on n'accepte pas l'argent d'un inconnu. Ça ne se fait pas. On pourrait faire ce débat-là pendant des heures, mais personne n'aurait raison, personne n'aurait tort, parce que dès lors où on dit qu'un comportement se fait ou ne se fait pas, que quelque chose est accepté ou pas, ça veut dire qu'il y a une norme. Et dès qu'on parle de normes, on parle de culture. Nous avons tous ici nos propres modèles culturels qui sont hérités de notre famille, de notre éducation, de l'environnement dans lequel on évolue et qui dictent notre manière de fonctionner. Nos modèles culturels, nous avons des règles implicites qui nous dictent la manière dont on pense le monde, la manière dont on agit et la manière dont on voit tout simplement le monde qui nous entoure. Je ne sais pas si vous avez déjà connu cette situation dans laquelle vous sentez que vous avez absolument raison, mais vous n'arrivez pas à le prouver. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Ouais. Eh bien, moi, ça m'est arrivé quand j'étais étudiante. Moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait un stage humanitaire. Un peu cliché, je sais, j'assume. Et pour mon premier stage, je suis partie le faire au Pérou. Je suis partie avec six amis d'école et on travaillait avec une association qui venait en aide aux enfants des rues. Sur place, on travaillait, du coup, on passait beaucoup de temps avec ces enfants et on nous demandait souvent « On vient de quel pays ? » Et nous, naturellement, on disait « On vient de France. » Mais à chaque fois, les enfants me demandaient avec un regard de suspicion en me disant « Tu, tu también, eres de Francia. Toi aussi, tu viens de France. » Elle disait « Bah, claro que si. » Et là, je sentais qu'ils ne me croyaient pas vraiment. Et j'avais beau expliquer l'immigration, mes parents, la France, ça ne passait pas. Bon, vous l'aurez compris aussi, dans mon groupe, j'étais la seule noire, mais bon, dans certaines écoles de commerce, à force, on s'y fait. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que pour ces enfants péruviens qui ne connaissent la France qu'à travers les médias, en fait, tous les Français sont blancs. Et avoir une Française noire, ça ne veut pas exister. Puis, il y a d'autres situations dans lesquelles on n'arrive pas à comprendre le comportement de l'autre. Et on n'arrive pas, nous-mêmes, à se faire comprendre. Et ça, ça m'est arrivé quand je suis partie au Rwanda. Quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit « Je veux aller travailler en Afrique. » Bon, il y a dix ans, travailler en Afrique n'était pas très sexy. Mais bon, j'ai trouvé une opportunité dans un groupe média français qui était déjà présent sur le continent et qui voulait s'étendre à d'autres territoires. Je suis envoyée au Rwanda, chez un partenaire local, pour développer le business sur place. Bon, déjà, de Paris, on me disait « Ah, mais tu vas en Afrique, ça va être simple pour toi. » Soudain entendu, entre Africains, on se comprend. C'est au cliché. Voilà, ça arrive. Et là, pour être honnête aussi, moi, je suis un peu tombée dans le piège. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née, j'ai grandi en France. Mes parents sont originaires du Sénégal. Et pour ceux qui connaissent le Sénégal, ou ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est un pays qu'on appelle le pays de la Teranga, qui veut dire l'hospitalité. Un peuple chaleureux, très ouvert et extraverti. Donc, moi, je me dis, je vais au Rwanda. Les Rwandais vont être ouverts, extravertis. Logique. Donc, j'arrive sur place, j'ai 24 ans, et je dois manager une équipe de 8 personnes, composées d'hommes. Première semaine, l'hospitalité sénégaline n'était pas là. Clairement, ils ne m'attendaient pas. J'espérais qu'on me propose un déj, rien ne s'est passé. Et je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Comme j'ai beaucoup d'audace, je me dis, deuxième semaine, je prends les taureaux par les cornes et j'organise une grande réunion où je convoque tout le monde et dans laquelle je me présente, je présente l'ambition de l'entreprise, ce que je veux qu'on fasse ensemble, la feuille de route, etc. Vous imaginez le truc, j'y vais quand même avec dynamisme, enthousiasme, je donne tout, quoi. Et là, poker face. Les gens me regardent comme ça. Vous savez, ces moments de gêne, vous ne savez pas si vous avez cartonné ou si vous avez fait un bide. Comme cette blague, d'ailleurs, je ne sais pas si elle passe. Vous voyez, un petit moment de gêne. Donc, je me dis, c'est un peu bizarre cette histoire, mais plus les semaines avançaient et plus, effectivement, c'était bizarre. Mes relations avec les gens, je n'arrivais pas vraiment à cerner ce qu'ils pensaient de moi. Ils étaient très réservés dans leurs coins et parfois, je ne les sentais même pas collaboratifs, en fait. J'avais l'impression que parfois, ils me mettaient des bâtons dans les ronds. typiquement, pour financer mes campagnes marketing, j'avais besoin de récupérer des chèques à la finance. Il y avait un process clair que je devais suivre, que je suivais, bien sûr, comme une bonne élève. Mais à chaque fois que j'y allais, on m'envoyait balader, ça prenait du retard. Et à la fin, j'avais du retard sur mes campagnes marketing et sur mes chiffres. Comme je voulais que les choses avancent, je commence à être frustrée et à me dire, mais je n'arrive pas, ça n'avance pas. Mais plus je forçais et moins ça passait et j'étais toute seule, en fait, dans mon coin. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu te gères parce que sinon, on va juste te virer, te renvoyer en France. Bien sûr, je ne voulais pas. Et j'ai décidé de demander conseils autour de moi. J'ai demandé à des personnes qui travaillent au Rwanda avec des Rwandais de m'expliquer comment ils font pour embarquer les personnes avec elles. Et là, j'ai eu quelques conseils, certains qui me disent, c'est simple, tu n'as qu'à t'imposer, tu t'imposes, ça va aller. D'autres personnes qui me disent, ah, mais ces Africains, ils sont gentils comme tout, mais il faut vraiment tout leur dire. À croire que ces personnes avaient aussi zappé que j'étais aussi africaine. Et puis, il y a d'autres personnes qui me disent, non, mais en fait, c'est simple, pour travailler avec eux, il faut les connaître. Accessoirement, c'était pas mal comme conseil, connaître les gens avec qui on travaille. Donc, je me suis mise dans une posture d'apprentissage et d'observation. D'abord, je me suis entourée de mentors de différents domaines qui m'ont aidée à décrypter et à comprendre la société rwandaise dans son ensemble. Et ensuite, j'ai observé, j'ai juste regardé les gens, comment ils faisaient, comment ils se comportaient. Et je me suis vite rendue compte que les Rwandais n'étaient pas du tout réservés, au contraire, ils adorent parler, mais ils ont besoin de temps pour développer leurs idées. Et en changeant cette posture, mon équipe que je trouvais réservée, pas proactive, etc., était géniale. Ils avaient plein d'idées, plein de propositions, on a fait de très belles actions. Et, j'ai appris que je communiquais comme une mousungou. Une mousungou, c'est une blanche. que j'avais un langage, que j'avais un mode de communication trop directif. Et désormais, quand j'allais à la finance pour récupérer mes chèques, je me réservais un créneau de 10 minutes où je parlais de la famille, du beau temps, du match du Barça de la veille. Et en partant, je disais, oh mais j'oubliais, bah ouais, le chèque, et je récupérais mon chèque. Donc, en somme, j'ai adapté mon comportement au leur et ça a marché. Moi qui me plaignais des déjeuners où on ne m'invitait pas, pour le coup, j'étais invitée au mariage, au déjeuner, au décès, enfin, je n'en pouvais plus. Et surtout, il y a eu un vrai impact sur les chiffres, sur le business. En l'espace de quelques mois, on a eu une croissance à deux chiffres et ça prouve que ça a marché. Ce que cette expérience m'a apprise, c'est que quand on est face à des personnes qu'on n'arrive pas à embarquer, avec qui on n'arrive pas vraiment à créer du lien, en réalité, nous avons trois options. Soit on s'impose, soit on se plaint ou soit on s'adapte. S'imposer, c'est assez simple. On impose notre point de vue, il y a un rapport de force entre un dominant et un dominé. En réalité, ça n'avance pas à grand-chose. Se plaindre, c'est se parler à soi-même. et je ne pense pas qu'on puisse créer des relations durables avec des personnes que l'on critique. S'adapter demande plus d'efforts, certes, mais quand on se met dans cette posture d'apprentissage, d'accueil et surtout d'écoute, on augmente nos chances de créer des relations durables et fortes. Et cette troisième option, je peux vous dire qu'elle fonctionne parce qu'après le Rwanda, j'ai été amenée à travailler dans une dizaine de pays pendant six ans, en Afrique toujours, et à chaque fois que j'arrivais quelque part, j'avais un temps d'observation. Et je peux vous dire que la manière de me comporter en tant que femme, la manière de gérer des conflits ou tout simplement de donner du feedback n'était pas du tout la même que je sois en Angola, en Afrique australe au Nigeria, en Afrique de l'Ouest ou encore en Etiopie, en Afrique de l'Est. Donc l'adaptation culturelle, c'est la clé pour embarquer ces équipes et réussir collectivement. Il y a un peu plus de trois ans, juste avant le Covid, je suis rentrée à Paris, près de ce long périple à l'international. Et je me posais des questions en me disant que j'aimerais faire un nouveau métier, changer de métier, et je réfléchissais à tout ça, à tous ces apprentissages, toutes ces expériences et surtout à mon appétence de créer du lien entre des gens qui ne se ressemblent pas et leur faire créer de la valeur ensemble. Et j'ai pensé à un écosystème, un écosystème qu'on connaît tous, qui fonctionne comme une mini-société composée de personnes aux diversités sociales, cognitives, culturelles, de genre et d'âge et qui doivent travailler ensemble pour produire du résultat. Cet écosystème, c'est l'entreprise. L'entreprise, on le sait aujourd'hui, avec tout le contexte de la guerre des talents, de la quête de sens, du travail hybride, etc., sont face à une difficulté à retenir et à engager leurs talents. et moi, je suis persuadée que pour cultiver ce sentiment d'appartenance, ça passe par la culture. Qu'est-ce qu'une culture d'entreprise ? C'est l'ensemble des éléments très explicites qui définissent l'identité, l'esprit, les valeurs et les comportements d'une entreprise et qui la rendent singulière dans son secteur. Vous allez me dire comment est-ce qu'on crée cette culture, comment est-ce qu'on la formalise, comment est-ce qu'on la fait vivre, notamment ? Parmi les dirigeants que j'accompagne, j'observe trois types de comportements. Il y a ceux qui imposent, ceux qui se plaignent et ceux qui s'adaptent. Les dirigeants qui s'imposent sont souvent ceux qui sont très déconnectés de la réalité de leur entreprise. qui ont une vision fantasmée de leur culture et qui se disent « Non, mais c'est sûr, ça marche, on est bienveillants, nous. » Vous en avez en tête. Et le problème, c'est que ça ne fonctionne pas parce que la culture n'est pas incarnée. Puis, il y a des autres dirigeants qui se disent « Oh, mais cette génération, ils veulent de la facilité, ils sont feignants, ils font passer leur équilibre vie personnelle par rapport au travail, où va-t-on ? » Mais pendant ce temps, leur turnover continue d'augmenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture d'entreprise, elle ne se décrète pas. C'est quelque chose qui se vit. Elle est surtout façonnée par les collaborateurs qui la composent. Mais certains dirigeants ont compris qu'ils avaient le pouvoir de l'influencer. comment ? En s'adaptant à leurs collaborateurs, en les questionnant, en les impliquant dans cette vision commune qui est celle de la culture. Parce qu'en réalité, créer une culture d'entreprise, c'est de combler l'écart entre l'intention qu'ont les dirigeants et la perception qu'ont les collaborateurs de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer une promesse culturelle forte et à créer un climat de confiance où chacun se sent juste libre d'être lui-même pour collaborer, s'engager et in fine performer. D'ailleurs, il y a une étude de l'université de Harvard qui dit qu'une entreprise qui a une culture forte augmenterait quatre fois plus vite ses revenus. Donc, moi, je suis persuadée que l'entreprise de demain sera celle qui sera capable de se remettre en question, d'apprendre de ses collaborateurs, de s'adapter afin de créer une culture qui allie performance et bien-être. Quand on parle du monde de demain, on pense souvent à l'intelligence artificielle, au tchat GPT, à toutes ces technologies incroyables et je pense que plus ces technologies vont se développer et plus on aura besoin de l'humain. et si vous ici, vous voulez créer des liens forts, durables et surtout authentiques, quel que soit le relationnel, que ce soit avec vos collègues dans votre couple ou même ce soir avec votre voisin de table, posez-vous la question dans chacune de vos interactions, est-ce que vous êtes en train d'imposer votre point de vue ? Est-ce que vous êtes en train de vous plaindre ? Ou est-ce que vous faites l'effort de faire un pas de côté et de vous adapter ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501